Elle est la convoitise de chacun, peut-être plus attendu que la galette d'Erwa elle-même. Mais si en temps normal, la fève n'est pas facile à dégoter, chez Panessiel, vous en trouverez des milliers. On produit à peu près entre 10 000 et 15 000 fèves par jour et on fait à peu près 1 million de fèves par an. En 10 ans, plus de 10 millions du fameux sésame sont sortis des foursilles d'Erwa. La force de l'entreprise prônait le made in France alors que 95% des fèves viennent d'Asie. On fabrique pour chaque artisan des fèves uniques. Les galettes des artisans sont uniques, et bien leurs fèves sont uniques. L'artisan envoie les motifs qu'il souhaite voir apparaître sur la fève. Ils sont ensuite imprimés et posés sur la porcelaine par un système de décalcomanie avant de cuire pendant 12 heures à 800 degrés. La cuisson permet à la surface de la fève d'entrer en ébullition. On chauffe assez pour ne pas que la porcelaine fonde, mais simplement pour que l'image s'incruste à l'intérieur de la fève. C'est irratrapable si elle est loupée. Chaque pièce est fait main, donc chaque pièce est unique. D'après un sondage IFOP, deux tiers des consommateurs seraient prêts à payer une galette plus chère si la fève est produite en France. Seul bémol, personne dans notre pays ne fabrique les pièces en porcelaine. L'entreprise doit donc se fournir en Chine. Mais plusieurs étapes de la production et la dernière transformation se faisant dans l'Hexagone, elle peut revendiquer le made in France. C'est un place, oui. Ça fait marcher l'économie. Il faut soutenir l'activité de proximité. Depuis plus de dix ans, ce boulanger travaille avec pan et ciel. Le thème de ses fèves cette année, la lutte contre le cancer du sein. Tous les ans, on renouvelle notre collection, on crée une collection unique. Et ça suscite l'envie chez nos clients chaque année. Ils ont envie de connaître la collection en avance même des fois. Vous êtes nombreux à être curieux ou gourmand, car si les galettes sont en vente depuis plusieurs jours, l'épiphanie ne sera célébrée que le 6 janvier. Sous-titrage Société Radio-Canada